Musique Shalom et soyez bienvenus sur Lumière du Bonne Télévision. Vous êtes sur le plateau justement du Wake Up, la matinale, le talk matinale que nous vous proposons ce matin. Shalom Latindi. Shalom Yannam. Tu es en puissance là avec le Père. Ah oui, je suis dans le sang du Christ. Ah mais j'ai aimé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça m'a éclaté, c'est le mot du ciel. Là, tu es dans le ciel. Voilà, tranquille. Avec le Père. Alors, on va dormir avec le Père. Et qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui ? Alors, avec moi, tu sais, avec moi, on voyage beaucoup. Cette fois-ci, nous serons en Inde, dans Culture As-tu, nous serons en Inde. Et nous allons parler encore d'un fait qui est très important à parler. Puis dans le, saviez-vous, nous allons encore découvrir un mystère dans la Bible. Alors, aujourd'hui, j'ai dénuché quelque chose, un arbre en Afrique, c'est le baobab. Donc, on parlera du baobab et puis de quelques vêtures du baobab. Sachez d'abord que le baobab, tout est bon. L'écorce, le fruit, les feuilles, vraiment tout. Donc, les astuciers, les astucières. À tout de suite. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, qui dit lundi du Bonne Santé. Nous sommes avec le professeur Ziri Noël. Il est ethno-pharmacologue. Shalom. Shalom. Et nous abordons le thème diabète et traitement à l'aide de plantes. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit bout autour du thème ? Oui, en fait, le diabète est une maladie qui prend de l'ampleur dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, même dans les pays développés, le diabète commence à faire des ravages. Et beaucoup de personnes meurent du diabète. Et les médicaments pharmaceutiques sont souvent très chers pour les populations des pays en développement. Or, nous, ici en Afrique, nous avons des plantes qui sont capables de traiter efficacement cette maladie. Donc, nous voulons partager ces idées avec nos auditeurs. D'accord, docteur. C'est une très bonne nouvelle, une solution pour les diabétiques. Mais nous avons une meilleure solution encore pour vous. Vous savez, c'est forcément la parole de Dieu qui vivifie, qui fortifie, qui redonne du punch. Et c'est maintenant, aujourd'hui, notre invité. Et bien entendu, notre pasteur. Et bien entendu, le pasteur Moïse. Shalom. Bonjour, madame. Et vous êtes celui qui ouvrait la première rubrique de cette émission, qui est la rubrique que nous attendons avec impatience. Vous avez compris. Méditons ensemble. J'ai vu que tu allais dire qu'il allait ouvrir la merde. Ah oui, il faut le faire à la fois. Avec le bâton. Mais là, il va fondre notre cœur. Donc, allons-y pour cette rubrique, cette première rubrique de notre émission. Pasteur, vous avez la parole. Nous sommes aussi très impatients de vous entendre. Ok. Même si je ne vais pas ouvrir la merde cette fois-ci. Je vous propose trois lectures dans le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 11, 18 et 22. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 18. Jacob se lavait de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour Monuma et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour Monuma sera la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y a une tradition, une légende médiasale qui veut que le trône du royaume britannique, la Grande-Bretagne, soit fondée sur cette pierre de Jacob, qu'on appelle quelquefois la pierre du pouvoir. C'est bien sûr pas vrai, mais cette pierre peut nous enseigner trois leçons spirituelles pour nous qui sommes des pierres vivantes. L'évangile nous appelle à être des pierres vivantes, édifiées par Dieu lui-même pour former une maison spirituelle. Premièrement, cette pierre, même si elle est dure, a donné du repos à Jacob. Deuxièmement, cette pierre a donné une vision à Jacob. Troisièmement, enfin, cette pierre est devenue la maison de Dieu parce que Jacob a versé de l'huile sur cette pierre. Donc c'est une pierre de repos, une pierre de vision et une pierre d'onction. Vous qui êtes, nous qui sommes des pierres vivantes, est-ce que nous pouvons donner du repos à ceux qui sont blessés comme Jacob, ceux qui sont perdus dans la vie, abîmés, en conflit avec eux-mêmes, en conflit avec Dieu, en conflit avec leurs parents, en conflit avec leurs frères et sœurs, qui fuient, est-ce que nous pouvons donner un repos à ces personnes ? Est-ce que ceux qui sont abîmés par la vie, ceux qui sont balottés dans la tempête de l'existence peuvent trouver en nous du repos ? Est-ce que je donne du repos ? Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour ceux qui n'ont pas la paix du cœur, est-ce qu'en s'appuyant sur moi, on peut trouver du repos ? Ça, c'est la première question et l'invitation et la prière, c'est que, Seigneur, aide-moi à être comme cette pierre-là. Pour donner du repos à ceux qui sont abîmés, pour donner du repos à ceux qui pleurent, un peu de consolation, pour venir en aide à ceux qui sont blessés, pour être comme toi, comme une pierre qui donne la vie, qui donne le repos. Deuxièmement, cette pierre a donné une vision à Jacob. Il est dit que cette nuit-là, il a eu une vision ou une échelle, c'est pas sûr que c'est une échelle, mais c'est quelque chose qui montait vers le ciel, et des anges montaient et descendaient. Est-ce qu'à mon contact, on peut trouver une vision de la vie, une vraie vision de la vie ? Est-ce qu'un frère, une soeur qui est en contact avec moi peut trouver une vision, un sens à son existence ? Ça, c'est la question que je me pose, et c'est du moins une invitation que je fais, que ceux qui rentrent en contact avec moi trouvent le sens de leur existence. Vous savez, quelquefois, vous passez quelques 30 minutes avec une personne et votre vie est complètement transformée, pour toujours. Est-ce que j'aide des personnes à retrouver la vision que Dieu a de leur existence ? Ça, c'est ce que la pierre me demande. La pierre de Jacob me demande d'aider les autres à trouver une vision. Comme Jacob a eu une vision, c'est vrai qu'il était... Bon, Jacob n'était pas très bien. Il n'était pas très bien, il était un peu... Même pas un peu, c'est un roublard, c'est un faux jeton, c'est un escroc, c'est un bandit de grand chemin, il trompe tout le monde et puis bon... Mais là, il se rend compte qu'on peut avoir un autre sens, on peut avoir un sens à l'existence sans briser les autres, sans nuire aux autres. Et ça, c'est cette pierre qui fait ça. Est-ce que mon contact, est-ce que mes conseils, est-ce que mes prières peuvent transformer un enfant qui est égaré, qui n'a pas de vision et qui crie à l'air par ses attitudes ? La pierre me rappelle cela. Enfin, cette pierre a été ointe et est devenue la maison de Dieu. Jacob a dit, ce lieu-là sera appelé Bethel, la maison de Dieu. Et il a versé de l'huile dessus. Et si je suis oint, est-ce que je suis réellement une maison de Dieu ? Est-ce qu'on peut venir trouver à moi les qualités d'une maison de Dieu, la sanctification, l'encouragement, le sens à la vie déjà, mais également tout ce que le Saint-Esprit donne comme fruit et qui transforme la vie. Dans Galate, on parle du fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la bienfaitance et la capacité à supporter. Soyons des pierres vivantes. Et soyons comme cette pierre-là qui donne le repos. Mais n'agitons pas les autres. Quelquefois, vous parlez avec quelqu'un et vous êtes en guerre civile avec vous-même. Une minute avec une personne et vous êtes complètement troublés. Vous êtes agités. Non, donnons la paix. Quelquefois, vous entendez une phrase dite par un frère et vous passez la nuit à ne pas dormir parce que ça vous abîme complètement. Non, donnons le repos. Donnons une vision, une vision claire. Et ne trompons pas les gens. Ne nous orientons pas vers le mal. Mais également, soyons oint. Et que cette onction-là rayonne autour de nous. Amen. 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 C'est une très belle exhortation, Kate. Oui, chaque fois que nous avons entendu le pasteur, il y a eu quelque chose. Il y a toujours un rima qui sort de tout ce qu'il dit. Et ça n'a pas dans un symbole très net et puis ça me touche comme ça. Vraiment, soyons une pierre, cette pierre précieuse-là. Soyons une pierre, mais une pierre précieuse pour toutes ces personnes qui sont autour de nous. Fais-moi de faire un coucou à mon pasteur. Qui est une pierre pour toi. Oui, qui a transformé ma vie complètement. Amen. À la grâce de Dieu. Vraiment, pasteur Asso, shalom à toi. Merci, Kate. C'était un petit moment émouvant de 30 secondes. On a beaucoup apprécié. C'est vraiment très utile pour le chrétien d'être une source de bonté, de joie, d'apaisement à l'image de Christ pour les autres. Je crois que c'est vraiment ce que la Bible nous demande. Et à travers ce passage biblique, je n'avais vraiment pas percuté, comme tu dis, c'est vraiment un rima, que quand on pourrait justement méditer sur ce petit passage où Jacob décide de se coucher sur une pierre et regarder l'enseignement, toi en déconne. Oui. Tout ce qui ressemble. Vas-y, vas-y, Aris, tu as juste... C'est quitte. Ne disait pas ça, j'allais le dire. En fait, le pasteur a cette simplicité de nous véhiculer la pensée du Seigneur. Et ce sera un rima. En tout cas, toutes les émissions que nous tournons avec lui, je t'assure que notre bloc-note est vraiment rempli. C'est une bénédiction pour nous. Pour les téléspectateurs. Qui nous suivent, vraiment, c'est une bénédiction. Donc, soyons à l'image de Christ qui est pour nous cette véritable pierre angulaire, vivante. Oui. Il faut qu'on soit des personnes qui vont transformer les vies des autres. inspirés, orientés, dirigés. Un coach aussi. C'est le langage moderne, un coach de vie. Un coach de vie. Effectivement. Bon, professeur Aziré, ce message vous parle ce matin ? Oui, je pense qu'à écouter le pasteur, je pense que c'est un enseignement qu'il donne. Et il explique tellement bien et simplement que je pense que le pasteur est un bon professeur. Amen. On le ressent. C'est lui qui est professeur. Amen. Je ne suis pas, je ne maîtrise pas bien la Bible, mais quand il est expliqué, simplement, on commence à se retrouver. Donc, donner des images simples pour pouvoir expliquer quelque chose qui est compliqué, simplement. En tout cas, j'ai apprécié la façon dont il a abordé le thème. Amen. J'ai beaucoup appris. Amen. La gloire revienne à Dieu. Amen. Merci pour votre ajout. Justement, pasteur, nous allons vous demander de prier pour que cette parole, cette belle parole que nous a donnée par Dieu, puisse porter ses fruits et dans le cœur des téléspectateurs, mais aussi dans notre cœur, afin que nous soyons à l'image de Christ, des personnes qui apportent la paix. Seigneur, tu es venu pour nous guérir. Et ta parole guérit. Donne-nous effectivement d'accomplir cette mission. Parce que tu es venu nous orienter. Tu nous as montré le chemin. Donne-nous également d'orienter les autres. Tu nous mets en contact avec des frères et des sœurs. Que nous soyons des sources d'inspiration. Pour diser, soyez mes imitateurs comme moi, j'imite le Christ. Donne-nous de t'imiter et d'inciter les autres à t'imiter, à trouver le sens à leur vie, à trouver la paix, à trouver le repos, à trouver le sens de l'existence, mais également à être un comme tu nous as un. Bénez-nous ensemble dans le nom de Jésus. Amen. 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 La parole de Dieu est tellement efficace lorsqu'on la médite jour et nuit. Elle nous garde de beaucoup de choses. Elle nous garantit des bénédictions. Et cela, justement, de génération en génération. Il n'y a rien de tel que d'être chrétien. Vraiment, c'est une grâce. Et pour vous qui n'avez pas encore accepté Christ, n'oubliez pas, vous êtes sur la voie, puisque vous êtes déjà autour de nous, regardez. Acceptez juste le Christ. Et puis ensemble, nous allons communier justement autour de cette bonne nouvelle. Nous allons pour cette deuxième rubrique, qui est le défi biblique, où aujourd'hui, notre professeur ethno-pharmacologue, justement, s'y prêtera. Vous avez compris, c'est maintenant le défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, nous parlons de jambes. Alors, professeur, que vous renvoie à le personnage de Job ? Je pense que le personnage de Job, c'est la personne qui est courageuse, qui accepte tout, qui accepte de souffrir, parce que cette personne-là croit en Dieu, croit en Jésus. Et cette personne sait qu'au bout du fil, elle aura la bénédiction du Seigneur. Donc, ce que je sais, Job est passé par des épreuves difficiles. Une autre personne aurait abandonné. Mais il a tenu bon, il a souffert, et il a remonté toutes les pentes. Et à la fin, Dieu l'a béni. Et c'est cette leçon de courage, nous qui sommes chercheurs, c'est ce qu'on doit avoir. Il faut être courageux. On peut commencer une recherche, ça peut ne pas marcher. On peut même perdre certaines choses. On peut être copié, mais il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours croire que le moment viendra où le Seigneur va bénir vos recherches. Parce qu'en fait, je vais finir par là. En fait, nous qui sommes chercheurs, on dit souvent, oui, j'ai fait une découverte scientifique. Mais quand on dit découverte en français, c'est le verbe découvrir. Et quand on découvre, c'est que la chose était là, mais elle était couverte. Donc, le Seigneur a déjà créé. Et nous, les chercheurs, on cherche, on enlève la couverture et on découvre. Et tout ça, c'est dans le nom de Dieu. Amen. Et enfin, lorsque l'on parle en anglais, les anglo-saxons disent discovery. C'est la même chose. Enlever le cover, la couverture. La couverture, discovery. Les Allemands vont dire entdecken. Dek, c'est la couverture. Donc, qu'on soit allemand, français, espagnol, juif. Baoulé. Baoulé, béthé, tout là. Mais c'est Dieu qui crée. Amen. Et nous, on cherche pour découvrir. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, professeur. Justement, avec vous, nous avons abordé ce personnage de Jean. Job, Job. Justement, Job. Vu par un scientifique, comment, justement, on peut utiliser la parole de Dieu et l'appliquer à notre domaine d'application. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, on peut être chrétien, on peut être bouché. On peut être chrétien, on peut être coiffeuse et agir en tant que chrétien quotidiennement. C'est ce qu'on nous demande surtout. Un petit additif, pasteur, sur Job, le personnage ? Non, le professeur a tout dit. A tout dit. Le professeur a tout dit. C'est une leçon de courage, de persévérance, de résilience également, mais également de fidélité. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Il est resté le même. Et aussi la miséricorde de Dieu et sa bonté infinie. Allez, nous poursuivons. Nous allons à la découverte du monde chrétien. Nous apprenons encore plus, justement, avec Aristide. Et c'est donc que tu actues, c'est maintenant. Aristide. Oui, Yann. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en crise seront persécutés. Mais quelque part, il a dit, heureux celui qui perd sa vie pour la cause de crise, il la retrouvera certainement plus tard dans la main du Seigneur. Et aujourd'hui, nous saurons parler de taux de persécution partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui à 116 pays où les chrétiens sont vraiment persécutés. Il faut dire que l'Inde, l'Inde aujourd'hui, fait partie de ces pays où la persécution quand même bat son plein. Un pays, le deuxième pays le plus peuplé au monde. Maintenant, le pays le plus peuplé. C'est bientôt, le pays le plus peuplé au monde. Ah, bientôt, voilà. Avec plus de milliards d'habitants. Il faut dire que quand même, peu de chrétiens s'y trouvent. Mais il faut dire que malgré leur nombre restreint, la persécution bat son plein. Alors des chrétiens, comme à l'accoutumée, ils se réunissent pour des temps de prière, des temps de méditation autour de la parole de Dieu pour la cause de Jésus-Christ. Le temps les a fortifiés, étaient sortis une fois en train de prier en groupe. Et voilà qu'un groupe des terroristes les a interpellés automatiquement pour arrêter la prière. Non seulement ils ont stoppé la prière, mais en plus de cela, tous ceux qui prièrent le Seigneur Jésus-Christ ont été arrêtés, ont été emprisonnés. Et suite à cela, je crois que l'ONG porte ouverte à quand même faire, n'est pas resté muet vis-à-vis de cela. Elle a commencé à dire que parce que dans chaque pays, il y a des institutions qui permettent à ce que chacun soit libre de vivre sa foi, sa vie chrétienne et toute sa religion. Donc l'ONG est quand même intervenue afin que ces différentes institutions puissent parler. Et puis a donné également le nombre de personnes persécutées dans le monde. Nous sommes aujourd'hui à plus de 360 millions de chrétiens persécutés partout dans le monde. Et dont 5 621 personnes sont tuées, soit 15 chrétiens tués par jour partout dans le monde. Nous appelons là vraiment à l'intercession, à rester encore plus accrochés, car ce n'est pas parce que nous sommes persécutés que nous allons baisser les bras. Job, malgré tout ce qu'il a traversé, malgré les difficultés, soyons forts, persévérons, car notre récompense est en amie du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu fortifie tous les chrétiens du monde entier, qu'il les garde et justement, n'oubliez pas, à la fin de toute persécution, il y a la couronne de gloire qui nous est réservée là-haut dans le ciel. Amen, comme Job. Donc soyez forts, soyez forts. Nous prions pour vous. Prions les uns pour les autres surtout, afin que justement la parole de Dieu soit manifestée partout. Et nous allons avec cette autre rubrique où nous recevons notre invité du jour, qui n'est autre que le professeur Ziri Noël, ethno-pharmacologue. Et le terme d'aujourd'hui, dans Bonne Santé, c'est diabète et traitement à l'aide de plantes. C'est à maintenant. Le diabète est très connu. C'est une maladie causée à cause de l'excès de glucose dans le corps. De glucose dans le sang, oui. Et vous nous proposez une solution plutôt, je dirais, révolutionnaire, puisque c'est une solution qui accompagne la solution moderne qu'on a l'habitude de voir. Vous parlez d'un traitement aux plantes. Oui, en fait... Qu'est-ce que c'est réellement ? Le diabète, pour le définir, c'est lorsque le glucose dans le sang dépasse une certaine norme. Normalement, le glucose ne doit pas excéder 1,1 g par litre de sang. Et lorsque le glucose dépasse cette barrière, on dit que la personne est diabétique. Et dans les hôpitaux, en pharmacie, il existe des médicaments. Des médicaments comme, par exemple, la metformine, qui sont des médicaments qui sont des glucophages, qui vont piéger le trouble plein de sucre pour que le trouble puisse rester dans la fourchette normale. Mais il se trouve que ces médicaments ne sont pas à la portée de tout le monde. Les prix sont exorbitants. Et nous, dans notre laboratoire à l'université Félix-Feu-Boigny, nous avons créé... C'est à Bijan, en Côte d'Ivoire. À Bijan, Côte d'Ivoire, Cocody. Nous avons entrepris des recherches. Nous nous sommes appuyés sur les médecins traditionnels qu'on appelle les tradis praticiens ou guérisseurs. Nous avons recensé leur savoir traditionnel et certaines plantes ont été sélectionnées. Et ces plantes-là ont montré leur capacité à faire baisser la glycémie. Donc ces plantes ont été cataloguées, identifiées. Et au laboratoire, nous avons extrait des principes actifs. Et ce sont ces principes-là que nous avons évalués. Nous avons évalué leur activité pharmacologique, c'est-à-dire leur activité antidiabétique. Et des médicaments ont été mis au point à partir de ces plantes. C'est vrai, ici c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Parce que même la metformine elle-même, qui est un médicament pharmaceutique, vient d'une plante. Galea officinalis, de la famille des fabacées. C'est-à-dire que cette plante-là, elle pousse en France, dans la zone tempérée, en Suisse, en Allemagne. Et c'est depuis les années 1904 que cette plante a été étudiée. Et des chercheurs comme nous ont pu isoler de cette plante la molécule qui est la metformine. Mais pourquoi pas prendre une plante de notre pharmacopée pour pouvoir isoler un principe actif capable de réduire de manière considérable le taux plein de sucre dans le sang ? Et nos recherches ont montré que non seulement les extraits de ces plantes baissaient le taux de glucose dans le sang, mais les cellules même qui sont chargées de produire l'insuline. On appelle des cellules, des îlots de l'enguérance dans le pancréas. Les extraits de plantes réparent ces cellules lésées et ces cellules-là se remettent au travail pour produire de l'insuline. L'insuline étant la molécule capable de contrôler le taux plein de sucre dans le corps. Et lorsque le diabète s'installe, soit parce que l'insuline n'est plus suffisamment produite, donc ne peut plus gérer le taux plein de sucre, ou bien une maladie s'est installée, les cellules produites sur l'insuline sont, entre guillemets, malades, donc elles ne peuvent plus travailler. Donc le sucre va s'installer, s'accumuler, s'accumuler, et ça va engendrer beaucoup de maladies. Et pour l'heure, ce qu'on a pu remarquer, c'est que lorsque le diabète avance, ça entraîne une hypertension artérielle. Parce qu'en fait, lorsque le diabète avance, certaines substances se déposent à l'intérieur des vaisseaux sanguins. On parle de cholestérol, de mauvais cholestérol. Donc dans la lumière des vaisseaux sanguins, dans le trou des vaisseaux sanguins, il y a un dépôt de cholestérol, donc ça diminue la lumière du vaisseau sanguin. C'est-à-dire le trou dans le vaisseau sanguin. Et comme le trou est devenu petit, le sang, lorsqu'il arrive, il prend une vitesse qui n'est plus normale. On dit que vous êtes hyper tendu. Le sang devait couler normalement, mais il arrive, il y a des blocages, et donc comme le passage est obstrué, la force et la vitesse augmentent. C'est quand vous prenez un tuyau d'avousage de plantes, si le tuyau n'est pas pincé, l'eau va couler normalement. Mais si vous arrivez à pincer la sortie de l'eau au niveau du tuyau, l'eau va gicler jusqu'à peut-être 8 mètres devant vous. Donc c'est ce qui explique que souvent, les personnes hyper tendues, il faut savoir, il faut voir s'ils ne sont pas diabétiques. Parce qu'il y a 80% des personnes diabétiques qui sont hyper tendues. Et dans notre pharmacopée, dans nos recherches, nous avons pu trouver des plantes qui sont anti-hypertensives et des plantes anti-diabétiques. Justement, quelles sont ces plantes ? Est-ce qu'elles sont à la portée de tout le monde ? Oui, bon, les noms sont sur les marchés, bon, c'est des noms scientifiques. Bon, je prends un exemple simple. Il y a une plante qui est vendue dans tous les marchés en Côte d'Ivoire qu'on appelle Djeka. Djeka, le nom scientifique, c'est Alcornia cordifolia. A ça aussi, ça soigne aussi le diabète ? Oui, ça soigne le diabète. Il y a d'autres plantes. Il y a Distemmonanthus baintermianus, c'est une plante aussi de la pharmacopée dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire, centre ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une plante que nous avons étudiée ici en Côte d'Ivoire, un de mes collègues à qui j'ai donné la plante l'a étudié en Suisse et on a isolé des molécules. Aujourd'hui, des médicaments sont faits que nous avons élaborés pour pouvoir traiter le diabète avec ces extraits de plantes. Donc, la possibilité existe ici en Afrique. Il faut que nous, les Africains, qu'on se fasse confiance, malgré les échecs, qu'on se fasse confiance et qu'on puisse étudier sur le plan scientifique les plans de nos pharmacopées. Sinon, le diabète, il y a la solution qui existe. C'est ce que je voulais dire pour le moment. Et que les plans sont là. Il suffit de rencontrer le travail du praticien. Ils vont vous dire ça, je prends pour soigner le diabète. Et comme il y a des techniques d'extraction de ces molécules, comment les piéger en grande quantité, soit par des décoctions, la collègue tout à l'heure a donné le mot, par décoction ou bien par macération. On peut piéger ces molécules-là, les stabiliser, les déshydrater et puis on fait des poudres, soit à mettre dans des gélules ou bien au besoin même plus tard, mettre dans des ballons pour faire des perfusions. Ça, c'est possible. Au Ghana, c'est déjà fait. Nous, on est un peu à la traîne en Côte d'Ivoire, mais ça va venir. Donc, on demande aux autorités de mettre les moyens pour que la médecine traditionnelle puisse aider les populations. Voilà, c'est pas si j'ai répondu à votre... Je pense que tout est bien. Moi, je voudrais poser une question. Ça a pris combien de temps ? Oui, normalement, l'étude de l'ethno-pharmacologue, c'est minimum 7 ans. C'est-à-dire aller auprès du praticien recenser les plantes, les identifier sur le plan botanique, sur le plan scientifique, revenir avec ces plantes au laboratoire, les étudier encore, les mettre en poudre, les sécher, et puis appliquer des techniques d'extraction pour extraire les potentiels principes actifs, évaluer ces principes actifs sur une structure, par exemple, sur un rat, pour voir si la molécule peut effectivement soigner le diabète. On commence chez les animaux, qu'on rend diabétique, par des techniques. Il y a des molécules qui sont vendues en pharmacie, qu'on appelle par exemple l'aloxane. L'aloxane va rendre le rat diabétique. Et avec le traitement, on peut se rendre compte que le traitement va faire que le rat ne sera plus diabétique. ou bien même, on peut rendre le rat diabétique par gavage avec du sucre roux. Et la glycémie va monter et dans un second temps, on traite ces animaux, soit par le médicament conventionnel connu, en parallèle, vous traitez aussi un autre lot d'animaux avec votre médicament que vous voulez évaluer. Et vous comparez les résultats. Il y a des statistiques qui vont montrer que notre plante réagit peut-être mieux que la molécule de référence. Parce que souvent, les molécules qui sont vendues en pharmacie, ce sont des traitements à monomolécules. C'est-à-dire une seule molécule. Or, il a été prouvé que pour pouvoir avoir un bon traitement, il faut l'association de certaines molécules qui sont complémentaires. C'est-à-dire, on prend l'exemple du VIH-Sida. Les gens traitaient le VIH-Sida avec une seule molécule, l'AZT. Aujourd'hui, on parle de trithérapie. Donc, l'association de trois médicaments peut permettre de lutter efficacement contre les résistances. Donc, que ce soit dans le diabète, que ce soit dans les traitements des infections, il faut penser à l'association des molécules. Et les plantes de nos pharmacopées, que ce soit au Burkina, au Mali, un peu partout, les plantes de nos pharmacopées ont toujours fait la preuve de leur efficacité. C'est à nous, chercheurs, de mettre à la disposition des populations. C'est vrai, on ne peut pas spécialiser tout le monde, on ne peut pas spécialiser des plantes, mais on demande aux autorités de nous donner les moyens pour pouvoir aider les populations. Et puis, ça peut être même des sources de revenus pour la population. Si une plante a donné de bons résultats, on peut la cultiver et puis on peut la vendre. Aujourd'hui, à Madagascar, la pervente de Madagascar qui a fait ses preuves dans le traitement des cancers des seins chez la femme est aujourd'hui utilisée dans toute l'Europe pour pouvoir fabriquer des médicaments contre le cancer du sein. Et à Madagascar, des gens, des populations, des paysans ont au moins 100, 200, 300 hectares de la plante. Et c'est une industrie. Donc, nous, nos jeunes peuvent travailler dans des plantations de plantes médicinales. Oui. Voilà. Donc, il y a la possibilité existe, mais c'est peut-être la volonté, la volonté politique qui n'est peut-être pas bien affichée. Nos présidents successifs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il faut mettre encore un peu de moyens pour pouvoir faire de notre pharmacopée un recours pour aider les populations dans le domaine de la santé. Amen. Merci beaucoup, professeuse Diri. Merci beaucoup. Justement, on espère que votre voix sera bien entendu au plus haut niveau et que, justement, les moyens seront mis à votre disposition pour aider non seulement toute la population, mais aussi certains chrétiens qui, justement, sont souffrants et nous prions justement au nom de Jésus qu'ils soient guéris en ce jour. Amen. Nous allons poursuivre cette émission et nous allons retrouver Kate qui a aussi des astuces très pratiques, comme toujours, pour notre quotidien et c'est dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, nous parlons goût, nous parlons baobab. Moi, je préfère Zygou parce que j'aime trop le baobab. C'est ça. Beaucoup de personnes aiment bien le baobab. Tu n'es pas la seule, moi, j'en fais partie. Alors, le baobab est un arbre thérapeutique. On espère un chercheur ici avec nous. Moi, je suis également une chercheuse en miniature. Je cherche, je trouve. Alors, le baobab est un arbre thérapeutique qui a une durée de vie estimée à plus de 200 ans. Et donc, en Afrique, c'est très souvent l'arbre à palave, l'arbre sous lequel les populations vont régler des litiges, prendre des décisions pour l'avenir du village, tout ça. Et là, la palave est également l'emblème d'un pays africain qui est le Sénégal. Alors, on fait un coucou à toutes ces personnes qui nous suivent depuis le Sénégal. Merci de nous suivre depuis Dakar. C'est ça, le Dakar, tout ça. Nagadéf à vous. Alors, c'est juste la petite histoire autour du baobab. Alors, le baobab traite les feuilles du baobab, par exemple, soigne les caries dentaires, donc réduisent l'inflammation du caries dentaires. Donc, si vous souffrez, si vous avez mal, vous avez mal, vous avez des douleurs dentaires, vous pouvez faire un gagarisme avec la décoction de feuilles de baobab. Donc, vous allez prendre des feuilles du baobab, vous les faites bouillir, ensuite, prendre la décoction et on fait un gagarisme. Donc, matin, soir, pour réduire l'inflammation vraiment et après, aller voir un dentiste. Je vous dis ça toujours. Après, aller voir un dentiste. Ensuite, ça, c'est quand il s'agit des feuilles du baobab. La pub du baobab, c'est vrai qu'on l'aime bien. Elle est également riche en vitamine C, en calcium et elle permet également de soigner de nombreux maux gastriques. Par exemple, lorsque vous avez le ventre qui coule, donc vous avez la diarrhée, vous pouvez prendre un peu de baobab, ça vous permettra de récupérer tout ce que vous avez perdu en énergie, en vitamine, en potassium et autres. Donc, ça vous permettra de ne pas être très affaibli. Donc, je vous conseille de prendre un peu de baobab, pas trop. Aujourd'hui, il vaut mieux prendre un baobab vraiment naturel parce qu'après, il y a du mélange avec beaucoup de sucre, tout ça. Donc, à l'état brut, c'est mieux. Et puis, pour terminer, l'écorce du baobab. L'écorce du baobab vient lutter efficacement contre le paludisme. Ah, cherchant, c'est vrai ? Oui. C'est vrai. Voilà. Je vous dis toujours que tout ce que je dis, c'est la vérité. c'est anti-oxydant. Ok. Voilà, vous voyez. Donc, l'écorce du baobab permet de lutter efficacement contre le paludisme. Donc, vous pouvez faire bouillir et puis boire une décoction le matin, le soir, ça dépendra. Elle fait la mine. C'est très amère. Si c'est amère, on peut trouver la solution. On peut trouver la solution. Voilà, donc, voici un peu ce que j'avais à partager avec vous sur le baobab. Il permet également de faire tomber la fièvre. Il faut juste faire la décoction et que vous allez boire une fois par jour. Si vous chauffez ou si l'enfant chauffe, vous pouvez faire la décoction de l'écorce du baobab. Donc, vous voyez, tout traite sur le baobab. Voilà pourquoi en Afrique, quand un vieillard décède, on dit qu'un baobab est tombé. Voilà. Merci. Je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Le baobab, le nom scientifique, c'est Andasonia Digitata. Andasonia Digitata. Donc, vous pouvez aller sur Google. Vous mettez Andasonia Digitata, virgule, activité thérapeutique. Et Google va vous donner, par rapport à ce qu'elle a dit, d'autres informations complémentaires. des précisions également. Et des précisions, que ce soit au Brésil, là où elle pousse, on pourra lui donner d'autres informations. Mais est-ce que je peux juste dire, c'est qu'elle est riche, la plante quoi, elle est riche en minéraux, en calcium, en magnésium, en cuivre, en plomb. Et ce sont ces éléments-là qui concourent à ce que notre soeur vient de dire, à la guérison. Voilà. C'est de très bonnes recherches qu'elle a pu faire. Je t'ai acheté de confirmer que je suis des chercheurs. C'est confirmé. C'est confirmé. Merci professeur. Grâce à vous, on ne va plus respirer. Mais ça va. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Mais ça va. Merci beaucoup Kate pour ces informations autour du Baobab. Nous allons poursuivre avec le saviez-vous. On apprend encore plus autour des événements de la Bible, des écrits de la Bible et c'est avec Aristide. Alors, qu'est-ce que tu démystifies dans la Bible à nouveau ? Alors, quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18, quand on lit, on a cette expression qui, aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus. Un iota. Vous avez certainement entendu qu'on ne va pas dire iota, mais c'est quoi ? On ne sait pas de quoi est la question. Alors, le iota, c'est fait partie de l'alphabet grec. OK ? Et c'est le neuvième, ou bien, pardon, c'est la neuvième lettre de l'alphabet grec. Comme, en français, la lettre i, qui s'écrit très facilement et d'un trait. Donc, l'expression un seul iota, c'est-à-dire, on ne va pas retrancher, on ne va pas retrancher, ça veut tout simplement qu'il ne faudrait pas que ce que la Bible dit, ce que Dieu a dit, on n'a pas le droit d'ajouter quelque chose, d'enlever quelque chose. Donc, le iota dont il est question, c'est en quelque sorte je répète, la neuvième lettre de l'alphabet grec. Il faut retenir, c'est très important. Merci Aristide. Une citation, un dicton qui vient de la Bible et qui est utilisée couramment par les hommes, ne retirez pas d'un iota, c'est comme un iota, pour parler justement d'une petite mesure, quelque chose de minime, aussi minime que soit ce que vous retranchez, il n'est vraiment pas recommandé de le faire lorsqu'il s'agit de la Bible. Et Aristide a bien précisé, il s'agit de la neuvième lettre de l'alphabet juive, qui est justement, grec, pardon. J'ai tellement avisé Israël. Israël, c'est bientôt aussi, avec une bière de la télévision. Allez, merci Aristide, on poursuit cette émission et nous allons avec le pasteur, je veux savoir, qui permet justement à nos téléspectateurs, à nos followers, de poser leurs préoccupations autour de leur marche en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, j'ai surpris mon oncle en cas d'infidélité, que dois-je faire ? Prier pour lui, ça c'est la première chose qu'il faut faire, en fonction de ses relations avec son oncle, le confronter. En fonction de ses relations. Parce que l'on peut se... L'oncle, hein ? C'est le partenaire qui doit recevoir ta dot. C'est délicat. J'ai dit en fonction de tes relations. Il y a quand même assez de sagesse pour dire certaines choses. Quand Nathan est venu confronter David pour son adultère, c'est le roi, hein ? C'est bien plus qu'un oncle qui va recevoir la dot. Parce que s'il s'y prend mal, sa tête va tomber. C'est le roi. Oui, c'est le roi. C'est le roi, mais il y a une parole de connaissance qu'il a utilisée, une parole de sagesse également pour amener David à voir ce qu'il était. Donc si cette personne a une parole de connaissance, une parole de sagesse, elle peut peut-être confronter son oncle. Mais là, ce qui est plus simple, c'est de prier. Là, au moins, on a la tête sur les épaules. Voilà. Mais si Dieu nous donne la sagesse, surtout ne pas parler à d'autres personnes. surtout ne pas parler à d'autres personnes et si c'est vous qui avez vu. Si vous n'avez pas le courage d'aller voir la personne, taisez-vous. Priez. Mais ne dites pas « Ah, moi j'ai appris comme ça, j'ai vu ça. » Ça, c'est pas bon. C'est pas public. Donc, prier et en fonction de la relation qu'on a avec la personne, essayer de la confronter avec une parole de sagesse, avec une parole de connaissance. Priez mieux. Priez mieux. Il faut parler un peu. Professeur, si c'était vous, vous allez parler ? Oui, moi je pense que je vais chercher à le rencontrer et puis discuter. Peut-être qu'il a des raisons. Parce qu'il n'a pas de raison pour ne pas faire ça. Donc, essayer de discuter pour comprendre qu'est-ce qui a motivé ce comportement, ce tact. Et quelque part, on peut peut-être trouver la solution. S'il dit non, j'étais un peu fâché, j'étais un peu égaré, mais je ne veux plus recommencer. Donc, dans l'explication, dans la discussion, je pense qu'on peut trouver des solutions. Et les discussions doivent, comme l'a dit le pasteur, accompagner des prières pour que l'option qu'on veut prendre, ce qu'on veut obtenir comme résultat puisse être obtenue pour que la prière puisse accompagner la discussion. Moi, c'est ce que je pense. Sinon, on peut prier, mais si on ne parle pas, on ne sait pas. Parce que tromper aussi, ça peut être juste quelque chose comme ça. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose comme ça, que c'est profond, une habitude, on peut comprendre. Peut-être que la personne a déjà fait un nouveau choix. Donc, il faut discuter, pour comprendre, aller en profondeur, à deux. Comme l'a dit le pasteur, ne pas en parler à tout le monde, mais rencontrer la personne et puis discuter. demander des explications, tout en mettant la forme. Parce que souvent aussi, il faut mettre la forme, même si le fond est là, mais il faut mettre la forme pour pouvoir recueillir certaines idées, certains comportements, comprendre le comportement de la personne qui a fait cet acte. Effectivement. Alors, très chère Carole, qui nous a assoumis, son problème, elle nous a assoumis, le problème est du Gabon. Je n'ai pas dit le nom de famille, donc la tata ne pourra pas savoir. Donc, voilà, le pasteur te recommande justement de prier, d'être en présence du Saint-Esprit pour qui puisse justement t'aider à trouver les bons mots pour parler à ton oncle. On ne connaît pas vraiment tes rapports avec l'oncle en question. et surtout pour ne pas être à la base d'un scandale au sein de ta famille. C'est très important en tant que chrétien d'éviter d'être à la base de tous les scandales. Et justement, pour toi et pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, nous avons un verset boussole pour vous aider à mieux marcher dans la parole de Dieu sur ce chemin que nous avons tous choisi qui est la vie en Jésus-Christ. Jeunesse 28, 22a. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Amen. 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 Pasteur, un dernier mot. Nous sommes à la fin de cette émission. On n'a même pas envie de vous laisser. Non, soyons cette pierre-là. On a beaucoup appris ce soir avec le professeur. On a beaucoup appris sur le traitement du diabète et pour les vertus du Baobab. On a tendance à négliger notre savoir et le potentiel qu'on a chez nous. On a un potentiel. On a un grand potentiel. Et avec Kiet, on apprend que la santé, ça se mange. Ça se mange. Il y a un dicton qui dit comme vous vous nourrissez bien, vous vous éloignez de vous le mécanisme. Donc, bien se nourrir, c'est éloigner le mécanisme de soi. On dit que le premier... d'aller chez le boulanger que d'aller chez le pharmacien. C'est ça. Si on ne va pas chez le boulanger, on ira chez le pharmacien. Je pense qu'on aura tellement de mots pour vous, très chers téléspectateurs. Tout ça pour vous exhorter à mieux vous accrocher à la parole de Dieu parce que la Bible dit un cœur joyeux est... un bon remède. Un bon remède à tous les mots. Nous vous proposons de la nourriture, mais nous vous proposons aussi la parole de Dieu pour vous guider, pour vous garder en bonne santé et pour rester béni au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Bye-bye. Bonsoir rendez-vous. Au revoir. Au revoir.